et bonsoir ici c'est charles pour jurassic gecko donc je vais faire le suivi d'élevage sur les insectes j'ai il ya du nouveau parce que ça fait deux mois que j'ai pas fait de vidéo alors d'abord je vais vous montrer il ya toujours la grande femelle qui est là voilà qui prend toujours tout aussi bien ça c'est cool et il ya d'autres choses de moi il ya quelque chose un peu moins cool là il ya une femelle qui a raté sa mue d'adulte donc elle est toute chiffonnée c'est dommage mais elle se nourrit elle fait quand même sa vie donc je veux pas là je vais la laisser tranquille faire sa petite vie et il y en a deux il ya deux il ya un mâle qui vient de mieux ce matin voilà montre en premier voilà donc il ya fait sa mue nickel c'est impeccable ce matin et il ya d'autres femelles dit la tata adulte voir ici et une autre qui fait un peu là il s'énerve un peu voilà donc c'est génial tout se passe bien bon vous voyez qu'il en manque une en fait j'en ai vendu une j'ai vendu la plus jeune à à la bourse de béthune avec un mâle voilà donc il me reste trois quatre femelles adultes et deux mâles adultes et il devrait rester un dernier normalement qui n'est pas encore adulte je ne sais pas où il est voilà donc c'est nickel avec 200 e j'attends toujours les naissances ça c'est long normalement elles sont prévues pour mars parce que cette espèce là je l'avais c'est marrant parce qu'à la bourse j'avais pris la grosse femelle que j'avais pris en exposition en fait que j'ai exposé comme ça je les laisse se balader un peu sur moi ou sur les étalages faire sa petite vie tranquille et il y avait tous les tous les gens qui étaient venus à la bourse qu'ils étaient venus la la prendre en photo c'était assez c'était assez ouf comme comme situation avec tout le monde autour du stand prenait les photos il y avait les jeunes qu'ils étaient comme des comme des ouf ils voulaient les manipuler tout donc j'ai fait un peu de manipulation j'ai expliqué un peu c'était vraiment sympa voilà donc je crois que je reprendrai si je dois refaire des bourses je la reprendrai avec moi je reprendrai dédié la tata avec moi pour faire un peu l'animation parce que c'était vraiment très sympa donc voilà donc pour les 10 la tata tout se passe bien donc j'ai que la grande femelle qui pond pour l'instant les les deux autres il y en a deux autres qui devraient suivre et puis aussi celle qui est qui a morflé qui devrait pas tarder à pondre aussi dans un mois je pense que ça va être pas mal il y a déjà 200 eux qui un cube j'espère que d'ici là j'aurai des naissances en plus des prochaines pentes voilà donc ça c'est vraiment une espèce que j'adore et que je compte continuer un moment voilà donc on continue ensuite avec les petits filium philippini comme ce que j'ai eu des naissances bon j'ai plus d'adulte alors là il n'y a que des petits que des l1 voilà donc je ne sais pas si on prend en voir un petit là tout vert un autre là haut je sais pas si il y a moyen de faire le point non c'est vraiment trop petit je filme avec mon portable alors pour l'instant ça sera avec le téléphone et peut-être que par la suite je prendrai un appareil plus sophistiqué j'essaierai de faire des vidéos quand même plus plus attractive voilà et plus joli forcément donc là vous voyez qu'il y en a qui a eu qui en a eu marre de vivre il s'est pendu c'est la petite blague voilà donc là il doit en avoir une vingtaine à peu près et j'ai pas beaucoup de pertes franchement là sur cette sur cette saison de philium on peut en voir un 2 donc j'ai eu deux pertes aujourd'hui hier j'ai rien eu avant hier j'ai rien eu donc c'est génial c'est ça se développe plutôt pas mal franchement j'ai dû en perdre une dizaine et j'ai dû avoir une cinquantaine de naissances donc franchement par rapport aux premières années c'est quoi que c'est terrarium qui fait ça il garde bien l'humidité et du fait les petits se développe bien c'est génial il n'y a pas beaucoup de pertes moi je vous ai dit une dizaine environ voilà il se développe bien ils font bien leur pied de vie je pulvérise vraiment un jour sur deux ça suffit dans un terrarium cloîtré comme ça parce qu'en fait il est il est vitré sur le dessus voilà donc ça garde mieux l'humidité et voilà bah avec une pulvérisation tous les deux jours rien à laisser vraiment je passe un petit coup et ça suffit voilà donc à suivre l'évolution de cette espèce que je pense que je vais continuer aussi parce qu'il va y avoir du changement je vais réduire mon élevage d'insectes parce qu'en fait j'ai 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 eu des lézards que j'ai pas réussi à vendre à la bourse donc il faut que je les garde et donc je les garde il me faudra de la place et pour avoir de la place et ben je pourrais pas garder tous les phases forcément donc il y a des espèces que je vais arrêter j'ai déjà arrêté les périphases moches UTI j'avais expliqué un peu ben j'en avais beaucoup et puis ben j'ai fini par mettre la boîte au congélateur j'avais pas j'ai essayé j'ai cherché à m'en débarrasser il y avait personne qui était intéressé apparemment donc c'est dommage mais je crois que c'est la dernière fois que je fais ça enfin si les oeufs au congélateur ça risque de réarriver avec les sun gaia à moins qu'il y en a qui sont intéressés parce que je commence à avoir des pompes de sun gaia in expectata donc je vous les montre voilà là c'est tous les coupes que j'ai pas vendu donc il doit en rester huit ou dix voilà avec des un couple de maherence aussi qui qui squattent aussi le terrarium hop et comme vous pouvez voir ouais ben commence à pondre et ça me fait mal au coeur de mettre tout ça au congélateur donc s'il y en a qui sont intéressés faites moi signe voilà donc ça c'était les sun gaia in expectata et maintenant on passe aux rikanta kalkarata alors cela je sais pas trop si je vais les garder ou pas je pense que non donc s'il y en a qui sont intéressés ils peuvent venir me contacter parce que voilà il faut que je fasse de la place et je peux pas tout garder malheureusement donc je vais garder vraiment que les les phyliums voilà je vais revendre quand même quelques naissances forcément il faut encore j'ai encore à peu près 800 ans en incubation donc les phyliums s'il y en a qui sont intéressés moi signe aussi a pas de problème voilà et donc les oricanta les oricanta ils se développent bien j'ai des coupes j'ai un mâle là qui commence à vraiment bien se développer il devient très agressif et je me demande s'il est pas sub ou antésub il commence à être costaud voilà donc je vais regarder si derrière on n'a pas d'autres spécimens à vous montrer non j'avais mis les branches comme ça pour qu'ils puissent se camoufler mais apparemment ils ne l'utilisent pas ils ont certainement caché sûrement au coeur du feuillage là on peut en voir un là un autre là suspendu une fameuse je pense non un petit mâle un petit noir voilà donc j'ai du noir j'ai du vert j'ai mon avis ça tout ça une fois que ça passera adulte ça reste ça ça sera marron ça tirera plus sur la couleur marron brune que sinon j'avais vraiment des beaux spécimens ils sont teintés noir et verts ah bah là j'en ai un j'en ai un beau là attention est ce que je vais pouvoir vous le montrer parce que là j'ai vraiment fourni un feuillage parce qu'il ravage tout hein ils mangent tout ceux là ça fait deux jours que j'ai mis les ronces et ils ont quand même bien attaquer parce que j'avais vraiment mis énormément de ronces que là si avec des oricantas là il y en a 15 il y en a 16 dans le bac et à 16 ils font des dégâts pourtant il y a aucun adulte encore mais c'est vraiment l'espèce que j'ai qui qui mange le bus avec les dilatata peut-être voilà donc les oricantas voilà des jeunes d'un peu moins jeunes des balles des femelles d'ailleurs tout petit à 1 donc j'ai encore des j'ai encore pas mal de sorties puisque j'ai une restée une centaine d'eux de cette espèce là et voilà tout ce que j'avais à dire donc je suis désolé pour ceux qui suivez mais qui regardez mes suivis d'élevages insectes mais il y en aura beaucoup moins parce que ouais voilà je dois faire de la place pour les pour les geckos en fait pour tout ce qui est racodactylus et coréophus parce que je veux aussi avoir j'ai une reproduction qui mise en route d'oriculatus donc je vais avoir des petits d'ici quelques mois donc il faudra que je casse ça quelque part et malheureusement je pourrais pas garder les insectes je veux garder vraiment les dilatata parce que c'est mes chouchous et les petits phylium mais sinon tout le reste ouais va partir voilà il me reste plus que les cinq gaillets les oricanta et aussi parce que j'ai pas fini ici il me reste la femelle tiracoïdéa biceps qui a commencé à pondre quand je suis rentré de vacances magnifique bien dilaté super et du fait bah ouais elle a commencé à pondre et puis là j'en suis à environ 50 f on peut en voir un là bas au bout c'est de vous en montrer d'autres mais je pense que j'ai j'ai ramassé en fait j'ai ramassé il y en a deux là voilà qu'on voit bien et qui sont marrant ils sont tout luisant ils sont tout lisse c'est vraiment pas facile à les attraper à bout de doigt il c'est des oeufs très glissant mais sinon ouais j'arrive à quand même les attraper et voilà et puis ça part en incubation comme pour les autres espèces donc je vous ai montré tout donc les tiracoïdéa je pense que je vais pas continuer non plus je vais je vais voir ce que donnent les jeunes j'espère que j'aurai du zébré parce que là j'ai eu des mâles zébrés mais la femelle n'était pas zébré donc je sais pas au niveau des petits ce que ça va donner je verrai bien dans quelques mois après l'incubation donc voilà bah je vais en clair je n'ai pas arrêté les phasmes en coléoptère je vous donne des nouvelles je vais pas vous les montrer mais malheureusement je me suis foiré sur l'exil aux truppes et judéons j'ai tout perdu donc il ya eu des femelles foiré il ya eu des mâles qui sont morts même à l'état larvaires juste avant de faire leur coque voilà donc bah en fait je pense que j'ai pas eu la patience et j'ai remarqué que les les premières coques elles étaient en dehors de la terre je pensais que c'était pas normal et je les ai réenterré et ça se trouve c'est ça qui est aussi foiré en tout cas pour ce qu'ils étaient en coque pour l'exil aux truppes et julian voilà et sinon bah les reste une autre espèce quand même de coléoptère alors ce qui me reste c'est les stefanorina julia donc l'image on la voit plus très nette et là je commence à avoir des coques et j'ai eu aucune perte donc sur cela bah je vais je vais continuer au moins dans le délire de d'avoir des adultes et pourquoi pas faire une deuxième génération parce que c'est pas je vais pouvoir quand même les caser quelque part ça sera moins long d'élevage que les en tout cas que les phasmes voilà donc je vais garder au moins un petit temps et une fois qu'ils seront adultes et sinon bah pour les incubateurs bah il ya rien de très folie chion il ya juste ça sort juste en philium un peu on voit là on avait deux autres tout à l'heure j'aurais qu'il y en avait deux autres il serait pas mort quand même déjà je n'ai pas encore mis dans la boîte enfin dans l'intérieur vous pouvez voir tous les uns c'est assez impressionnant et d'envers en avoir 800 je crois que je vais trier tout ça parce que il y en a qui sont au dessus les uns des autres et je pense que ils n'ont pas apprécié donc je vais essayer de faire les diviser en plusieurs boîtes voir ce que ça donne parce que quand j'ai eu les premières naissances j'en ai eu quand même cinq six d'un coup des fois des jours et sinon moi j'en trouve quand même un ou deux par jour c'est sympa et ça depuis bah depuis que je suis rentré de vacances donc il ya environ deux semaines deux trois semaines voilà donc bah voilà je crois que je vous ai tout montré donc je vais quand même continuer les suivis d'élevage mais sur les insectes mais ça sera sur les dilatata et je ferai une fiche derrière quand j'aurai le premier petit et sur les philium donc ce sera pas très ouf il y aura peut-être les coléo que j'aurai à vous montrer d'ici là voilà donc bah j'espère que vous continuerez à suivre et à aimer les vidéos partager tout ça et je tiens aussi à vous remercier on est déjà 22 abonnés sur la chaîne ça paraît pas beaucoup mais pour moi c'est c'est déjà beaucoup c'est c'est cool quoi c'est continuer comme ça à partager n'hésitez pas à aimer à donner même des suggestions si vous avez des idées ou quoi même pour ma chaîne voilà voilà donc bah je vous dis à plus pour de prochaines vidéos j'ai eu